Investir dans le recyclage urbain, transformer des anciens bureaux en logement, on va en parler avec Joachim Azam, président de Novaxia. Bonjour. Bonjour Stéphane Petrazi. Merci d'être avec nous. Investir dans le recyclage urbain, vous dites c'est intéressant en temps de crise parce que c'est contracyclique. Expliquez-nous. Oui, effectivement, on est sur des éléments qui sont conjoncturels et pas structurels. La pénurie de logements, c'est une tendance très lourde. On n'a pas assez de logements en Ile-de-France et dans les grandes agglomérations françaises. Et par ailleurs, on a trop de bureaux, on a une abondance de bureaux. On voit bien, et si la crise économique, j'entendais parler des chiffres de récession qui s'amorcent, on voit bien que se questionnent le taux de vacances des bureaux, l'obsolescence des bureaux s'accélère aussi. Donc on a trop de bureaux, pas assez de logements. Et le recyclage urbain, ça consiste à donner une nouvelle vie à des immeubles d'occasion, de les transformer de bureaux obsolètes en logements. Est-ce que ça fonctionne vraiment, la transformation des bureaux ? On l'a beaucoup fait par le passé et ça ne fonctionnait pas vraiment. Est-ce que d'abord les locataires ont envie d'habiter dans un quartier de bureaux ? Et ensuite, est-ce que ce n'est pas trop compliqué, trop coûteux ? Techniquement, c'est parfois compliqué cette transformation. Alors, c'est ce que j'ai beaucoup entendu dire ces dernières années. Moi, je vais vous donner quelques chiffres peut-être. Nous avons donc chez Novaxia un peu plus de 10 000 logements en gestation qui sont issus du recyclage de bureaux en logement, avec une partie des bureaux qui sont conservés, qui ne sont pas démolis. Évidemment, quand on peut les conserver, on les conserve. Mais également une partie de friches industrielles, une partie d'entrepôts, on va dire des immeubles d'occasion qui vont donner lieu à de nouveaux logements et qui sont parfaitement adaptés à la demande des locataires. Et le sujet actuellement avec la crise, vous l'évoquiez tout à l'heure aussi, c'est qu'on a de plus en plus de difficultés, les ménages ont de plus en plus de difficultés à acquérir de l'immobilier. Donc, on a de plus en plus de candidats locataires. Donc, la crise qu'on traverse ou qu'on va traverser, elle va accentuer le problème de la pénurie de logements. Donc, c'est plus compliqué. Mais le modèle de Novaxia consiste à donner à des investisseurs épargnants, on en a 34 000 qui sont clients, de donner accès à cette thématique du recyclage urbain qui va créer de la valeur financière et extra-financière. Ça ressemble à quoi cette mixité ? Est-ce que c'est à l'image de ce qu'on a vu à la Défense avec des immeubles de logements en plein milieu des gratte-ciels ? Alors, la Défense, on ne s'est pas encore attaqué aux immeubles de la Défense. Effectivement, c'est un endroit où il fait peut-être moins bon vivre qu'ailleurs. L'enjeu, c'est plutôt d'aller donner une nouvelle vie à des entrepôts, à des endroits où on aurait envie de vivre, avec une vie de village, puisqu'on voit bien que la grande attente des habitants, c'est la ville du quart d'heure, c'est de pouvoir tout faire à pied ou en transport à mobilité douce. Donc, l'enjeu, c'est de venir peut-être corriger un excès de logements dans certaines zones et un excès de bureaux dans d'autres, mais de privilégier une mixité, c'est bien ça, et d'éviter les quartiers monolithiques type la Défense où personne ne veut aller. Vous avez soulevé un point intéressant, les nuages s'accumulent sur le marché à la vente de l'immobilier puisqu'une partie des emprunteurs n'arrivent pas à décrocher justement leurs prêts. Ça, vous dites que c'est une opportunité vraiment très positive pour le marché du locatif résidentiel ? Totalement, parce que la crise potentielle sur les bureaux va accélérer la vacance. On va avoir de plus en plus de bureaux vides. Depuis le Covid, le télétravail, c'est entre 3 et 10 millions de mètres carrés de bureaux qui sont trop en trop sur le marché du fait du télétravail. Les accords d'entreprise, c'est près de deux jours par semaine de télétravail. Donc, on a trop de bureaux. La crise économique, elle peut accélérer cette vacance des bureaux. Et de l'autre côté, s'il y a moins de ménages qui peuvent accéder à la propriété, eh bien malgré tout, ces ménages, vous êtes d'accord avec moi, ils vont chercher quand même à se loger. A priori, se loger n'est pas un luxe. Donc, c'est même potentiellement un droit que devrait avoir l'intégralité des habitants. Et c'est un problème dans notre société. On a du mal à trouver des logements. C'est horriblement complexe de se loger. Raison pour laquelle, je pense que ce qu'on va observer actuellement, ça va être peut-être encore une aggravation de la pénurie de logements. Et chez Novaxia, nous cherchons à développer des nouveaux logements pour justement faire face à cette pénurie. Et on donne accès à des épargnants qui peuvent investir sur cette thématique.